Donc, je vais vous présenter notre conférence d'aujourd'hui, notre dernière avant les fêtes. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir, de vous présenter, de Marie-Lise Roger. Je vais vous dire un petit peu son parcours. Elle est neuropsychologue, chercheuse, postdoctorante, spécialisée en psychologie et neurosciences cliniques. Elle a fait son P.A.L.T. au laboratoire de psychologie et nos conditions à l'Université de Grenoble-Alpes, où elle a fait… Et c'est… Ça, c'est les travaux postdoctoraux, aussi, à la base. Ça, c'est fait pour le doctorat. Je me dis, là, je suis en… Alors, mes travaux postdoctoraux… Ah, mes travaux postdoctoraux, OK. Non, en fait, oui, c'est la création d'une base de données de neuromagie unique pour l'étude du langage, ainsi que la modélisation de la base du langage basée sur la collectivité. Donc, je vois Simona qui est là. J'imagine que c'est étonnant un petit peu ces données-là. Donc, depuis avril 2022, elle fait poursuivre ses travaux postdoctoraux au laboratoire de Yves-Johannette, laboratoire de communication et vieillissement, aussi UGM, comme vous connaissez certainement. Ses travaux actuels se concentrent sur l'étude de la neurostaticité du langage dans le contexte du vieillissement sur le développement d'une bonne indicateur multimodale intégrant la neuroimagerie et la cognition, appelée l'âge cérébro-cognitif. Elle est chercheure associée ou elle a fait son doctorat au laboratoire de typologie et neurocognition. Elle fait partie de la concurrence Enigma Brain Age et aussi du réseau canadien AgeWell. Donc, elle a utilisé des collaborations nationales et internationales bien établies. Et puis, récemment, elle a rejoint l'écriture du Herbic que vous connaissez peut-être, le réseau bio-imagerie du Québec, où elle est établie comme représentante pour les étudiants, pour pouvoir des activités, puis de présenter des étudiants au Herbic. Si vous ne vous connaissez pas, je vous recommande d'aller voir ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants, des bourses de congrès, toutes sortes de choses intéressantes. Donc, je vous recommande d'aller voir ce qu'il y a. Donc, merci de tout l'acteur. Je vous en a beaucoup beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'avoir l'occasion de parler de mes travaux ici, donc à mes conférences Cérébro-cognitif. Je vais apporter avec vous la notion d'âge. C'est ce que l'on souhaite développer pour exprimer la diversité de normes cultives. Mais ce que je vous propose, c'est surtout de voir le chameau qui nous amène à concevoir les indicateurs de plus en plus intégration pour nous permettre d'attaquer la diversité de normes cultives qui est vraiment assez complexe. C'est un projet que j'ai démarré, le développement de cet âge Cérébro-cognitif, en septembre dernier. Donc, on est dans la phase de conception. Mais voilà, comme je l'ai dit, on va voir un petit peu ensemble ce qui m'amène à concevoir un tel indicateur et en quoi ça peut être utile pour nous. Je voulais voir avec vous aujourd'hui, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est déjà de voir comment on peut conceptualiser les relations cerveau-cognition. Parce que quand on parle de neuro-cognition, finalement, c'est un terme large. Donc, je voulais commencer aujourd'hui avec vous par la base, par cette base-là. Et notamment au travers de la neuro-cognition de la communication humaine, de la communication verbale via le langage pour voir quelles peuvent être les relations cerveau-cognition dans ce contexte-là. Ensuite, je voulais aborder avec vous la notion de diversité neuro-cognitive. C'est déterminant la plasticité à la fois ontogénétique et épigénétique, c'est-à-dire dans le développement, le vieillissement, et également l'influence de l'environnement. Et on va voir plus particulièrement le vieillissement parce que c'est ce sur quoi je travaille principalement avec l'UGR. Et après, je voulais vous amener vers ces nouveaux indicateurs qui vont nous permettre d'explorer la diversité. Nous, les indicateurs, on a eu des gens qui ont parlé, la biologique, nous, on est 4 ans, nous, on n'est pas forcément en règle. C'est uniquement biologique, il y a un l'âge qui nous souhaitait. Là, jusqu'à la fin. Oui. La situation idéale, dans le sens que j'explique, ce serait qu'un événement psychologique, par exemple une fonction cognitive donnée, soit liée à un événement physiologique, par exemple l'activation du d'une région cérébrale donnée, soit fortement liée avec la probabilité qu'un événement psychologique et un événement physiologique soient de 1, et l'inverse, qu'un événement physiologique soit lié à un événement psychologique soit de 1. Ça, c'est notre situation idéale, c'est-à-dire qu'on souhaiterait que les relations entre cerveau et cognition soient finalement à la fois sélectives et spécifiques. Autrement dit, on aimerait qu'il y ait cette cartographie une à une, à savoir une région cérébrale donnée avec une fonction, par exemple, ici l'IFG, l'air de Broca, avec la parole. C'est ce qu'a cherché à faire ici Paul Drake, par exemple, dans une étude, essayer de voir si finalement, lorsque j'ai une activation de l'air de Broca, est-ce qu'elle est sélective à une tâche de langage. Donc, mesurer la probabilité que la tâche que je suis en train d'effectuer, ce soit une tâche de langage, sachant que j'ai une activation dans l'air de Broca. Et pour ça, il s'est basé sur des cartes, des cartes fonctionnelles de la base de données BrainMap. Donc, en l'occurrence, à ce moment-là, le tableau qui est présenté ici représente les tâches de langage qui activaient la région de Broca qui l'a choisie versus qui ne l'activaient pas. Et grâce à ce tableau-là, il a été en mesure de montrer que finalement, la probabilité que je suis en train d'effectuer une tâche de langage quand j'ai une activation d'IFG gauche, elle est de 0,69. Donc, on voit qu'on s'éloigne globalement de notre probabilité de 1. Et pourtant, il avait choisi une région cérébrale qui, historiquement, est liée à la parole. Et donc, il maximisait les probabilités de chance qu'on obtienne ce ratio de langage. Donc, en fait, il semblerait qu'il n'existe pas vraiment de sélectivité régionale. Donc ça, on le sait de plus en plus. Il y a de plus en plus de travaux qui le montrent. D'autres travaux, comme par exemple ici, le premier patient, Louis-Victor de Borgne, qui est le premier patient qui a été rapporté par Paul Broca, premier patient aphasique non fluent et qui est un peu à l'origine de ce livre de l'air de Broca comme étant l'air de la parole. Et bien, quand on vient modéliser ici en 3D, c'est l'équipe de Thibault de Chotel qui a fait cette étude. Quand on vient modéliser en 3D à la fois la liaison et les probabilités de déconnexion, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement une région qui est impliquée, mais plutôt un vaste réseau. Et ce serait plutôt un syndrome de déconnexion qui donnerait lieu à une infasie non fluente de la question de la droite. Vraiment, c'est l'équipe de Thibault et plusieurs étudiants ont montré l'absence de sélectivité et de la droite, et notamment un phénomène avec l'égétude. C'est ici qu'il y a plusieurs des gens qui souplantent d'être en réalité. On voit que la situation idéale, elle commence déjà un peu à s'obscurcir. Là, ça devient un peu plus compliqué. Et puis, s'il n'y a pas de sélectivité, peut-être qu'il y a quand même une spécificité. Une spécificité des relations cerveau-cognition. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est regarder si le langage et la mémoire, qui sont traditionnellement dus, en tout cas observés comme des fonctions différentes, à la fois en recherche, par exemple avec des linguistes et des cognitivistes, traditionnellement et historiquement, dans la clinique aussi, des orthophonistes, des neuropsychologues. Ou encore, on théorise ces deux fonctions comme une plutôt domaine spécifique, le langage, puis l'autre plutôt domaine général, la mémoire, la mémoire épimonique. Une qui viserait l'extériorisation, l'autre plutôt l'intériorisation des informations. Donc, ces deux fonctions qui sont séparées traditionnellement, est-ce que finalement, elles reposent sur des activations fonctionnelles qui seraient bien séparées ou est-ce qu'on aurait un chevachement fonctionnel ? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans une base de données qui nous présente beaucoup, de nombreuses études, dirais, fonctionnelles de tâches. Et on a cherché toutes les cartes fonctionnelles qui étaient liées au langage et toutes celles liées à la mémoire. Et donc, on a, comme ça, récolté 1101 études pour le langage, 2744 pour la mémoire. Et ce qu'on a pu observer, c'est que sur les cartes fonctionnelles du langage et de la mémoire, finalement, on a un regroupement d'activation, une corrélation de 0,37. Donc, c'est une corrélation qui n'est pas énorme, certes, mais qui est quand même présente. Et des régions qui sont finalement impliquées dans ces deux fonctions, le langage et la mémoire épisodique. Quand on fait la carte d'intersection entre le langage et la mémoire épisodique, pareil, on obtient différentes régions cérébrales qui sont impliquées dans les deux fonctions. On voit, par exemple, ici, le gyrus frontal inférieur gauche, comme exemple, mais aussi d'autres régions. Donc, en fait, c'est plutôt un réseau, il y a un réseau commun et il n'y aurait pas de spécificité régionale. Une région n'aurait pas un rôle uniquement fonctionnel pour une seule fonction. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la pluripotentialité. Une région peut être impliquée dans plusieurs fonctions, par exemple, l'IFG gauche dans la parole et la mémoire épisodique. Là, on voit que ça continue à devenir de plus en plus complexe. En fait, on se rend compte que les relations sont bien plus complexes, avec des relations plutôt many-many, donc plusieurs à plusieurs, plusieurs régions cérébrales impliquées dans une fonction et plusieurs régions cérébrales impliquées dans une fonction. Alors, comment rendre compte de ces relations complexes ? Eh bien, ces dernières années, on s'est intéressé non pas aux régions cérébrales, d'un point de vue localisationniste, mais plutôt aux réseaux cérébraux. Et on a identifié, je dis on, mais plutôt d'autres chercheurs ont identifié ici, comme par exemple l'Igéo, ont identifié des composantes réseaux, c'est-à-dire différents réseaux qui seraient impliqués dans différentes, qui pourraient être impliqués, avoir des rôles fonctionnels différents. Il a identifié ici sept réseaux, mais il peut y avoir plusieurs solutions selon la méthode qu'on utilise, en tout cas celle qui est très souvent utilisée, c'est celle-ci, avec sept réseaux canoniques. Des réseaux plutôt de bas niveau, comme des réseaux sensorimoteurs, des réseaux plutôt visuels, avec des connexions qui sont dites short range, c'est-à-dire des connexions vraiment plutôt locales. Et puis, on a aussi des réseaux de plus haut niveau, des réseaux distribués à travers le cortex, des réseaux de contrôle, des réseaux, le fameux DMN, default mode network, et des réseaux attentionnels. Et ces réseaux haut niveau, ils comprennent de nombreuses aires associatives, qui intègrent des informations de plus en plus complexes et qui sont distribués à travers le cortex. Il y a d'autres partialisations qui ont été proposées, comme par exemple, celui de la partialisation de la vérité. Pourquoi est-ce que, généralement, parce que celle-ci est obligée aux groupes comme celle-là, comme la précédente de la vérité. C'est ce qu'un élément qui voudrait être identifié ici, c'est un mouvement, un mouvement de langage, qui va nous intéresser parce qu'il y a des exemples. Il y a des différents partialisations avec des réseaux de plus bas niveau, des réseaux de plus haut niveau, sans plus sous-tendre cette connectivité, finalement, cette connectivité entre différentes régions pour une fonction. C'est une relation, c'est la programmation. Et quand on s'intéresse à la communication, c'est particulièrement basé dans notre communication qui est particulièrement haut niveau, qui va impliquer à la fois un traitement intralangage, du bi-langage, mais aussi extra-langage. Par exemple, ici, vous avez un modèles multimodèles, on a besoin de déconner à la fois un système d'acoustique, mais aussi un système gestuel, par exemple. On a besoin de pouvoir ségréguer ces signes-là quand on cherche à l'incorporation du père. On a besoin de renier ensemble pour pouvoir avoir un autre sens et lui. On a besoin aussi de mémoriser. Et c'est ce qu'on a priorisé, par exemple, du système d'acoustique. Le continuum, finalement, de pouvoir engager d'un décor, et comment il fait dans un réseau cérébral, nous permettre d'inviter ces données-là, pour se lire dans les réponses du père. C'est quoi, par exemple, un système d'acoustique cérébral qui soit capable à la fois de ségrer, d'intégrer, de l'université ? C'est ce qu'on a cherché à étudier, particulièrement dans une chaîne qui s'écrit que j'ai présenté là, et l'objectif était d'évaluer les réseaux interactifs du langage. Alors pour ça, on a eu la chance d'avoir une base d'invité. Donc, quand vous faites différentes tâches, il y a la fonctionnelle des tâches. Ce sont des tâches qui évaluent différentes... Différents, donc, ceux qui peuvent enseigner plus, c'est que sous le processus du langage, avec des tâches de déco et des tâches, des tâches d'intérêt, des tâches d'intérêt, des compréhension, des productions de la parole, différents types de stimuli, comme par exemple, la production, par exemple, c'est un trait de cirèbre, des tâches d'intérêt, des tâches d'intérêt, des tâches d'intérêt, des tâches d'intérêt, et puis, par exemple, là où il y a des tâches d'intérêt, il y a des productions à voix haute, une corruption dans la tête, etc. On a vraiment ici une base de données de 13 tâches d'intérêt, qui évaluent un large spectre du langage. On a cette base de données qui comprend 150 adultes, des adultes dits « jeune » ou « middle age » et des adultes plus âgés. Cette base de données, elle nous a permis de créer un connectome du langage, on va le voir après. Donc, comment on a fait ça ? On a utilisé des activations d'intérêt fonctionnelles en tâches. On a récolté ces activations sur la base dans la base, dans la base sur le cerveau et également le cerveau. Avec les CIO et l'intérêt fonctionnelles, on a utilisé des tâches, on a cherché à la base de corrélation, on a cherché à aider à la collectivité, on a donc une relation connectivement grâce à ces thématiques de corrélation. On a donné en suite ce qu'il y a pour nous garder uniquement des corrélations qui sont les plus importantes dans l'entreprise centrale. De cette façon-là, on a quantifié un connectome du langage et il y a des différents facteurs d'utilisation. Par exemple, si vous avez la représentation sur le connectome, on s'en prend rien de mieux, c'est une fonctionnement de nos mentions, et pour laquelle on a cherché à identifier les gros mouvements, un peu comme tout à l'heure, on a fait sur les réseaux, on a fait des grandes fondamentales. C'est pour ça qu'on a essayé de donner une émission de liberté. sur le cerveau des quatre réseaux, ou encore ici, une représentation en 3D de ces quatre composantes principales. Donc c'est intéressant quand on utilise des algorithmes de détection de communautés qui vont regarder les patterns de connectivité, de trouver des parcellisations, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Finalement, quel est le rôle derrière ces différents réseaux ? C'est ce qu'on a cherché à voir. Pour ça, on s'est servi justement de la parcellisation que je vous montrais tout à l'heure avec la composante langage. Donc c'est une parcellisation au repos. On a cherché à voir sur cette parcellisation-là la proportion de nos régions des différents réseaux qui pouvaient être dans l'un ou l'autre des composantes qui ont été retrouvées au repos. Par exemple, pour le réseau numéro 1, on avait des régions plutôt langage, plutôt auditives. Donc on s'est dit que c'était probablement un réseau lié au codage-décodage, un réseau langage, langage clé, langage cœur. Ensuite, une composante plutôt exécutive et de contrôle. Puis une composante plutôt liée au DMN, donc qui pourrait servir aux connaissances, à l'abstraction du langage. Et enfin, plutôt une composante sensorimotrice du langage, donc de plus bas niveau. Donc ça, c'est notre connectome-langage. Puis on a cherché à voir sur ce connectome-langage à quel point finalement, à travers nos différentes tâches, il pouvait être engagé. Donc la flexibilité d'engagement de ce connectome-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié les propriétés fonctionnelles globales des différentes tâches pour essayer de les regrouper en 5 sous-processus principaux pour avoir une puissance statistique suffisante pour voir la flexibilité, l'engagement flexible de notre réseau. On a ici nos 5 différents sous-processus, donc monitoring, décoding, sémantique, production et wandering. On les a appelés comme ça, des regroupements de tâches, qui nous ont permis de générer une matrice, une grande matrice finalement composée des 5 matrices différentes, et qui nous a permis de mesurer à quel point un nœud finalement, un nœud c'est une région cérébrale, à quel point une région cérébrale restait dans le même module à travers les processus linguistiques, à travers les tâches, ou avait tendance à changer, c'est-à-dire sa connectivité avait tendance à changer en fonction de la tâche. Donc on peut identifier comme ça des régions cérébrales qui sont inflexibles, qui vont être impliquées quelle que soit la tâche en cours, ou d'autres régions qui vont être plus flexibles et qui vont être impliquées de façon différentielle en fonction de la tâche qu'on fait. Ici, vous avez la représentation de la flexibilité sur cerveau. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a deux composantes principales, celles liées plutôt au contrôle et au niveau exécutif, qui est distribué à travers le cerveau, qui est une composante haut niveau, qui est engagée de façon flexible selon la tâche en cours, et également le réseau plutôt lié au DMN, qui va lui aussi être engagé de façon flexible. Ce sont deux composantes qui sont plus flexibles, tandis que la composante langage-clé a tendance à rester engagée quelle que soit la tâche. Jusqu'ici, ça fait à peu près sens. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a cherché à voir la variabilité inter-individuelle. Il existe une variabilité en fonction des tâches. On va utiliser plus ou moins telle composante en fonction de la tâche. Est-ce que les individus, eux aussi, du point de vue individuel, ont tendance à engager différents réseaux qui sont des caractéristiques propres à eux-mêmes ? Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré les signaux IRM fonctionnels, ce qu'on appelle les bêta, et on a cherché à voir à quel point ils étaient variables entre les individus, à quel point certaines régions étaient variables entre les individus, et on a regroupé ça au niveau des réseaux. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux composantes qu'on a vues tout à l'heure qui sont engagées de façon différentielle et flexible selon la tâche, elles sont également engagées de façon flexible selon les individus, différentielle en tout cas selon les individus. Donc, on n'engage pas ces réseaux-là de contrôle et ces réseaux d'abstraction, le DMN, de la mémoire. On ne les engage pas de la même manière selon les individus. Et puis, ça a été retrouvé également au repos avec l'étude de Yale, par exemple, qui montre que ces réseaux-là ont tendance à être variables. Mais surtout, on a retrouvé aussi cette composante de réseau-langage clé qui est engagée de façon presque invariable selon les tâches. Et pourtant, il existe une variabilité inter-individuelle assez forte sur cette composante-là, et malgré le fait que ce soit un réseau universel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en moyennant de nombreuses cartes, de nombreuses données, on a tendance à observer des réseaux qui sont des réseaux moyennés. Mais en fait, quand on revient à la variabilité inter-individuelle, il existe une forte variabilité individuelle, ou autrement dit, une diversité neurocognitive. Donc ça, c'est juste pour poser un peu les bases de la relation cerveau-cognition dans le cadre de la communication humaine et à quel point ça peut impliquer des composantes de façon variable. Et ce qu'on a cherché à voir ici, c'est d'observer ensuite la diversité neurocognitive et ses déterminants. Déterminants, comme je le disais tout à l'heure, à la fois ontogénétiques et épigénétiques, avec l'exemple du vieillissement. Donc, simplement pour revenir sur la notion de diversité neurocognitive, elle peut être théorisée ici avec cette équation simple, qui est finalement beaucoup utilisée en psychologie sociale, où le comportement est fonction à la fois de facteurs internes à une personne, donc le P, mais également de l'environnement, donc à la fois de facteurs personnels, je le disais, comme par exemple notre système organique. Donc, est-ce qu'on a une atteinte ou au contraire, est-ce qu'il est intègre ? Nos aptitudes, nos capacités cognitives, nos facteurs identitaires aussi, tout ça vont être des facteurs qui vont avoir une influence sur nos comportements. Et puis, on va avoir aussi l'influence de l'environnement, l'environnement à la fois micro, c'est-à-dire personnel, mais aussi l'environnement macro, comme par exemple la société. Donc, il y a différentes échelles d'environnement qui vont pouvoir venir avoir une influence sur notre comportement. Et également, l'environnement physique, ce que j'ai à disposition autour de moi, mais aussi l'environnement social va avoir une influence sur la façon dont je vais me comporter. Et si on traduit ça d'un point de vue plasticité, ou en tout cas au niveau neurocognitif, ici, je vous ai présenté un schéma qui est adapté d'autres de Lindenberg et collaborateurs, où on a finalement ici le domaine du cerveau avec la neurochimie, neuroanatomie, les fonctions cérébrales, puis le domaine du comportement. Et ce qu'on cherche à observer entre ces deux domaines-là, finalement, c'est la plasticité phénotypique, le répertoire neurocognitif, donc les relations entre cerveau et cognition. Quand on cherche à avoir la diversité entre les deux, on peut considérer qu'on cherche à étudier la plasticité phénotypique. Il y a une diversité des mécanismes, une diversité des processus, une diversité des représentations qui va donner lieu à une diversité comportementale et qui va dépendre à la fois de l'axe ici de développement, donc développement-vieillissement, ce que j'appelle l'axe dévo, qui est la plasticité finalement ontogénétique, et puis aussi de l'environnement, donc la plasticité épigénétique, à quel point l'environnement peut venir influencer sur la génétique, et c'est ce que j'appelle l'axe éco. Il y a une relation globalement entre à la fois le temps, l'axe de développement ontogénétique, et également de l'espace avec l'environnement. Et pour étudier cette plasticité phénotypique, cette diversité neurocognitive, ce qu'on a fait dans nos études, c'est qu'on s'est intéressé, on a utilisé une méthode multimodale, on s'est intéressé à des données de neuroimagerie qu'on a mis en lien avec différents indicateurs, on a développé dans le cadre d'un gros projet ANR de l'Agence nationale de la recherche française, on a développé une pipeline de traitement pour traiter nos données IRM fonctionnelles, anatomiques de tâches, de repos, de diffusion, dans une logique commune, on va dire, dans le même espace, et qui permet ensuite d'extraire des connectomes, donc de la connectivité, et des paramètres quantitatifs dans le même espace, pour faire des analyses multimodales axées sur la connectivité et avec le machine learning. Donc ça, c'est le cadre de travail dans lequel on a fait nos études. Et si on reprend la variabilité interindividuelle que je vous montrais tout à l'heure, avec les trois composantes principalement très variables, donc coding, décoding, contrôle exécutif et abstract knowledge, et qu'on regarde ce qui se passe avec le vieillissement, ce qu'on observe ici, c'est les modifications de connectivité de degrés, c'est-à-dire à quel point une région est liée à d'autres régions dans le cerveau. Et ce qu'on peut observer ici, c'est qu'avec le vieillissement, ces trois mêmes composantes, qui sont très variables entre les individus, sont également variables et vont varier avec, pour certains réseaux, une diminution de la connectivité, par exemple les réseaux plutôt exécutifs, plutôt fronto-exécutifs, et puis pour d'autres, une augmentation de la connectivité avec les réseaux du DMN, le réseau d'abstraction et des connaissances. Et ça, ça fait écho à d'autres théories qu'on peut voir en psychologie et neurosciences, avec notamment l'hypothèse d'une augmentation finalement du réseau de la mémoire sémantique et une amélioration de la mémoire sémantique avec l'âge dans le vieillissement sans. Ce qu'on a cherché à voir ensuite, c'est au niveau de la connexion interhémisphérique, parce qu'on sait qu'il y a une modulation au niveau de la connexion intra-hémisphérique, mais aussi au niveau de la connexion interhémisphérique. On a cherché ici sur une base de données au repos, chez des individus entre 18 et 88 ans, à essayer de voir à quel point, finalement, notre réseau langage a tendance à devenir… Enfin, est-ce qu'il a tendance à rester bien latéralisé à gauche, comme on l'observe chez la majorité des individus, ou s'il évolue ? Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la latéralisation initialement hémisphérique gauche sur la courbe en bleu a tendance à réduire et devenir presque latéralisée à droite, en tout cas bilatérale. Donc, il y a une modification de la connectivité interhémisphérique sur notre réseau au repos qui se fait au long de la vie avec une variabilité à la fois en début de vie, donc au début de vie, pas vraiment au début de vie, mais plutôt vers 20 ans, ou autour de 90 ans. Alors, même que notre base de données est représentative des différents âges, donc on a le même nombre de personnes à peu près, grosso modo, pour les différents âges. Donc, il y a une variabilité plutôt aux extrêmes, mais globalement, la tendance centrale est représentée par une diminution de la spécialisation hémisphérique gauche pour le langage. Et si on reprend ce que cluster 1 et qu'on cherche à faire des corrélations multimodales, c'est-à-dire de mettre en lien à la fois des données IRM fonctionnelles, mais aussi de volumes de matières grises, et puis qu'on cherche à étudier tout ça, ces données cérébrales, avec des données comportementales et notamment du langage, ce qu'on observe, c'est un lien entre le brain mode, c'est-à-dire les facteurs multimodaux cérébraux, et puis le comportement, donc les compétences comportementales qui sont ici de la production du langage. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, finalement, plus on a tendance à avoir un réseau latéralisé à droite ici, et moins bonnes sont nos performances, c'est ce qu'on observe donc chez les personnes agiles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis plus on a tendance à avoir le réseau du langage latéralisé dans l'hémisphère gauche, et meilleur sur nos performances de production du langage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne s'intéresse pas qu'aux moyennes, mais aux individus. En fait, il y a des cas atypiques comme ici, où les individus présentent un pattern latéralisé à droite et pourtant des performances cognitives très bonnes. Et ici, à l'inverse, un pattern latéralisé dans l'hémisphère gauche et des performances plutôt négatives. Donc en fait, il y a une grande variabilité, une grande diversité neurocognitive. avec le vis. Et puis ici, c'est une autre étude avec de l'IRM de diffusion, qui nous permet de voir la matière blanche. On a cherché à voir sur cette matière blanche, finalement, quels étaient les changements dans la période du middle age, c'est-à-dire entre 45 et 60 ans, parce qu'on a vu là tout à l'heure, on a vu qu'autour de 52 ans, il y avait ce chiffre. Et donc, ce qu'on a pu observer ici, c'est qu'autour de cet âge, entre 45 et 60 ans, il y a des modifications subtiles de la matière blanche, mais des modifications subtiles de la matière blanche qui concernent des régions hub, qui appartiennent à des réseaux importants pour le langage, et qui vont être liées au comportement. Ce qu'on a observé, c'est globalement une diminution de l'intégrité de la matière blanche, qui était liée à la production lexicale, avec là aussi une diversité quand même des profils, à la fois, surtout pour les personnes entre 45 et 50 ans, mais une diversité des profils tout de même. Donc à chaque fois, on a des corrélations qui émanent de nos études de groupe, mais quand on vient regarder dans le détail, on a des profils qui sont divers, que ce soit sur les données fonctionnelles ou encore les données de diffusion. Ce qu'on a cherché à voir ensuite ici, c'est d'étudier à la fois les individus sans pathologie, donc des sujets jeunes, des sujets plus âgés, au-delà de 65 ans, et puis des patients avec des dommages qui ont démarré dans l'enfance. Ici, des patients atteints d'une épilepsie temporale ou d'une épilepsie frontale qui ont démarré dans l'enfance, qui peut entraîner des troubles développementaux, on va dire, et puis des maladies neurodégénératives, donc là où les troubles apparaissent bien plus tard et peuvent entraîner également des troubles sur l'axe ontogénétique. On a mesuré le cortical thickness, le volume cérébral cortical, de la matière grise, pardon, de la matière blanche, la cortical surface area, plusieurs paramètres de la structure cérébrale. On a appliqué sur ces paramètres-là une analyse en composantes principales, donc une réduction de dimension, et on a utilisé les scores neuropsychologiques aussi pour lier tout ça. Globalement, ce que ça donne ici, c'est quand on met toutes nos données structurelles ensemble et qu'on essaie de les organiser selon les deux principales composantes, deux principales composantes qui expliquent quand même 70% de la variance, ce qui est quand même très important. On observe une première composante qui est liée plutôt à la sévérité des atteintes, et puis une deuxième composante sémantique exécutive. Ce qui est intéressant, c'est que nos individus, notre population a la tendance à s'organiser selon ces deux composantes-là en fonction de la fluence, la fluence de la production du langage, avec des individus ici plutôt jeunes et âgés qui restent quand même assez fluents. Et puis, plus j'avance dans le continuum, et plus on a observé des individus atteints de démence, par exemple, qui étaient non fluents. Ce que ça vient montrer ici, c'est que globalement, la diversité neuropénitive va dépendre à la fois de la sévérité et du type d'atteinte qu'on peut observer sur la structure cérébrale, et donc des pathologies aussi qui peuvent apparaître à différentes périodes sur l'axe ontogénétique, donc de développement, avec certaines pathologies qui apparaissent tardivement mais qui engendrent des troubles plus massifs. Et puis, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'utiliser les données personnelles ou des données cliniques, et puis de voir les corrélations avec ces différentes composantes. Et ce qu'on a observé ici, c'est des corrélations entre notre composante de sévérité des troubles et la solitude, le style de vie, l'abus de substance. Donc, dans l'abus de substance, on entend, par exemple, la prise d'alcool de façon abusive ou encore la cigarette, par exemple. Donc, malheureusement, on a ici pour cette étude plein de patients différents, donc c'était compliqué d'avoir plein de variables différents et d'avoir tout l'exposome, c'est-à-dire tous les facteurs environnementaux qui pourraient expliquer ces différences qu'on observe entre nos patients. Mais c'est déjà intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même un rôle important de l'environnement sur la plasticité cérébrale et la diversité, finalement, neurocognitive. Et c'est ce qu'ont montré, par exemple, une étude très intéressante et assez récente, là, de Koeman et collaborateurs, où ils ont essayé de voir chez des individus, chez des personnes qui sont jumelles et qui ont des jumeaux monozygotes, donc qui ont le même patrimoine génétique, mais qui ont le même patrimoine génétique. Et ils ont essayé de voir si, finalement, ils pouvaient voir sur les données PET, PET-TO, donc la pathologie TO dans la maladie d'Alzheimer, et ils essayent de voir si, finalement, on retrouve des patterns similaires de ce PET-TO ou non chez les différents individus. Donc, a priori, vu qu'ils ont le même patrimoine génétique, on peut imaginer que oui, et c'est vrai que c'est le cas en moyenne, mais quand on regarde différentes paires de jumeaux, pour certaines paires de jumeaux, finalement, les différentes, en termes de charge, pas forcément de localisation spatiale, mais en termes de charge de la pathologie TO sont bien différentes. Et, c'est intéressant, ce sont les variables plutôt liées au style de vie, comme l'activité sociale, l'activité physique, qui viennent moduler cette pathologie TO qui a un impact sur la cognition. Donc, l'environnement a un impact majeur sur la cognition et suivant nos styles de vie, par exemple, on va avoir des profils neurocognitifs qui vont pouvoir être différents. Donc, c'est important d'essayer de considérer l'environnement pour comprendre la diversité. En tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer de changer nos paradigmes. En recherche, on se base sur des groupes bien définis avec nos contrôles, nos populations pathologiques, par exemple. Or, en fait, ce qu'on se rend compte, et ce qu'on a pu voir dans les études précédentes, c'est qu'il peut y avoir différents sous-groupes. Il peut y avoir une variance partagée entre différentes populations ou encore des cas qui peuvent avoir des comorbidités, qui peuvent avoir des styles de vie différents et qui représentent un ensemble diffus et hétérogène. Donc, c'est important de changer nos approches et de tendre plutôt vers une approche personnalisée, une approche personnalisée qui existe depuis longtemps en médecine. En médecine, on est face à un patient. Finalement, on essaie de lui trouver le meilleur traitement. On n'est pas face à des groupes. Mais avec l'arrivée de la science expérimentale, on a cherché à montrer les preuves scientifiques, à avoir les grands effets et donc à constituer des groupes. C'est important et c'est intéressant, mais c'est peut-être venu masquer la diversité. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux révolutions technologiques et à l'ère des biomarqueurs, on a des bases de données de plus en plus massives et on va pouvoir être en mesure d'essayer de se saisir de ces modèles d'intelligence artificielle, de ces marqueurs multimodaux qui sont partagés entre différents centres, de se servir de tout ça pour reconsidérer l'individu et la diversité. Et c'est là où on arrive sur les nouveaux indicateurs de diversité dont je vous parlais tout à l'heure, l'âge cérébral, l'âge biologique ou encore l'âge cérébro-cognitif grâce à ces révolutions. Donc, des nouveaux indicateurs ont pu être proposés ces dernières années grâce aux différents biomarqueurs qu'on peut mesurer sur différents organes et en ce qui nous concerne plutôt sur le cerveau avec la mesure d'un âge cérébral, un âge cérébral qu'on mesure principalement avec de l'IRM anatomique parce que c'est des données qu'on a acquises depuis longtemps, qui ne sont pas forcément très chères, ça reste cher, mais c'est moins cher que certaines autres méthodes de neuroimagerie. Et donc, on se sert de ces images IRM anatomiques qu'on va projeter dans des modèles qui ont été préentraînés à partir de milliers, de centaines ou de milliers d'images anatomiques et qui ont été donc entraînés qui permettent d'obtenir des paramètres qui lient ces différents réseaux-là. Et donc, on va pouvoir venir projeter notre nouvelle image qui n'a pas été apprise par le modèle sur les paramètres finalement de ces modèles préentraînés avec l'intelligence artificielle pour prédire un âge cérébral. Et cet âge cérébral, on va ensuite le mettre au regard de l'âge chronologique pour voir l'écart entre l'âge cérébral et l'âge chronologique. Et si cet écart est plus important que l'âge chronologique, alors on peut imaginer qu'il existe un vieillissement cérébral anticipé ou accéléré. Si au contraire mon âge cérébral est inférieur à mon âge chronologique, alors peut-être que j'ai un vieillissement cérébral qui est ralenti, décéléré. Autrement dit, si je reprends l'exemple ici, on a un individu de 69 ans qui a un âge cérébral de 76,3 ans. Si je fais les 42, 7,3, j'obtiens un delta positif et je vais pouvoir me dire OK, attention, peut-être que la santé cérébrale de cet individu est à surveiller. En tout cas, il semble y avoir un vieillissement peut-être anticipé de la structure cérébrale. Et on peut mesurer cet indicateur à la fois au niveau individuel, donc c'est intéressant pour pouvoir s'intéresser à la santé cérébrale individuelle, mais aussi au niveau du groupe, et étudier le neurodéveloppement, revoir nos approches en utilisant cet âge cérébral pour pouvoir lier nos différents facteurs d'intérêt avec cet âge cérébral dans le neurodéveloppement, dans la neurodégénérescence, dans différentes formes de pathologies ou en lien avec l'environnement et le mode de vie. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc je vous présente une étude ici où on a mesuré l'âge cérébral sur une base de données, à partir d'une base de données montréalaise, où on a eu la chance d'avoir le style de vie des individus à différents points de temps, mais aussi sur différents domaines, physique, social, de loisirs, de stimulation cognitive, etc. Et donc là, on a mesuré l'âge cérébral. Alors on l'a d'abord mesuré sur une grosse base de données, puis ensuite sur notre base de données montréalaise pour voir globalement si on avait une mesure de l'âge cérébral qui était proche de cette grosse base de données, si on pouvait reproduire globalement les résultats, et ça a été le cas. Et donc ensuite, on a cherché à voir par exemple quel était le bag, donc le brain age gap, qui est ce fameux delta entre l'âge cérébral et l'âge chronologique. Quel était l'âge cérébral en fonction de nos différents groupes d'activités avec par exemple ici en rouge les individus qui présentent des activités de loisirs relativement fréquentes, des activités physiques, activités sociales, cognitives, ou encore ici la pratique d'une autre langue de façon régulière. Et ce qu'on a pu observer, c'est que trois activités principales ici, en moyenne, ont tendance à soutenir la santé cérébrale. On voit que le brain age gap est plutôt favorable, des fois jusqu'à plus de quatre ans en dessous de l'âge chronologique par exemple, en moyenne. Et on a regardé ce qui se passait au niveau cérébral avec des régions cérébrales ici qui sont soutenues par ces activités-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des régions cérébrales qui sont impliquées dans le langage et la communication, et que ce sont des activités qui impliquent du langage et de la communication. Donc pour soutenir finalement la santé cérébrale, le langage et la communication semblent être en tout cas des facteurs clés au-delà de 60... Ici, c'était des individus entre 60 ans et 88 ans. 78 ans, pardon. Donc ça, c'est pour l'âge cérébral moyen. Ensuite, ce qu'on a cherché à voir, c'est de voir si en binarisant nos individus, en cherchant ceux qui ont un brain age gap positif favorable, pas favorable, donc non favorable, ou un brain age gap négatif plutôt favorable, est-ce que j'arrive à prédire à partir de certaines variables ces différents groupes ? Il y a une variable qui est ici la variable COG, donc c'est la variable de stimulation cognitive, c'est à quel point chaque jour, pas chaque jour, mais en tout cas à quel point je vais m'impliquer dans des activités de jeux, de jeux individuels, de jeux sociaux, des activités aussi de lecture, etc. Donc toutes les activités qui peuvent sous-tendre notre fonctionnement cognitif globalement. Cette variable-là est celle qui a été retenue comme étant la plus importante et qui permet de prédire le brain age gap chez plus de 7 individus sur 10. Donc c'est quand même une bonne variable pour essayer de prédire la santé cérébrale. Et on peut essayer, quand on fait du machine learning, souvent on a juste un résultat, comme ça on peut bien prédire 7 personnes sur 10, mais on peut essayer d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur du modèle. Et ici globalement, c'est ce qu'on a cherché à faire, essayer de voir à partir de quand finalement, quel niveau de pratique on a une meilleure santé cérébrale. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à partir d'une pratique pluriebdomadaire de ces activités de stimulation cognitive, on a un âge cérébral qui aurait tendance à être plutôt favorable. En tout cas, on arrive bien à séparer nos différents types de population à partir de ce critère-là. On peut aussi mesurer des graphiques dose-réponse, voir le nombre de minutes par jour qui pourraient être intéressantes pour pouvoir améliorer la santé cérébrale. Et surtout, et puis ensuite, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on vient regarder dans le modèle, globalement, en choisissant ce critère de pratique pluriebdomadaire d'activités de stimulation cognitive, ce qui se passait, en fait, au final, on arrive à bien classer 7 individus sur 10, ok, mais de quelle manière ? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que parmi ceux qui ont une santé cérébrale plutôt altérée, on va dire ici, avec principalement 85% des gens qui ont un brain age gap non favorable, eh bien, dans cette catégorie-là, on n'est pas très bon. Là, l'index Gini, qui est la pureté de la catégorie, il est proche de 0,5, on est proche de... Enfin, c'est un indice qui va entre 0 et 1, et 0,5, ce n'est pas un très bon indice de pureté. Et en fait, c'est parce qu'on accepte dans cette catégorie quand même 30% des individus qui ont une santé cérébrale plutôt positive. Et de l'autre côté, de la même manière, on n'a pas quelque chose de très pur, mais un petit peu meilleur. Donc, ça revient, en fait, finalement à ce qu'on voyait là. Là, on est capable de mieux classer les individus qui présentent des activités de stimulation cognitive avec un brain age gap qui est favorable plutôt que négatif. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans nos modèles de classification, puis d'essayer de comprendre pourquoi, finalement, on a du mal à classer correctement nos individus. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les différentes variables qui pouvaient expliquer ces mauvaises classifications, eh bien, c'est les performances cognitives qui sont plutôt ici des performances cognitives négatives, en tout cas plus négatives que la moyenne du groupe, et ici des performances plutôt positives pour la moyenne du groupe. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on a forcément une santé cérébrale, une bonne santé cérébrale, qu'on a forcément des bonnes performances cognitives, et inversement. Donc, ça nous amène à concevoir d'autres algorithmes qui seraient peut-être plus complexes. Donc, finalement, ça, je vais peut-être passer. L'âge chronologique qui est un processus qui ne nous sert pas à grand chose, finalement, pour prédire la santé neurocognitive, par exemple, la diversité neurocognitive, puisque plus on avance en âge et ça change, finalement, on ne peut rien prédire à partir de cet âge-là. Ça prédit, certes, la mortalité et les processus moyens de vieillissement, mais c'est à peu près tout. L'âge biologique, lui, est plus intéressant, comme l'âge cérébral, puisqu'on peut chercher à essayer de voir la santé biologique. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est, au-delà de la quantité, viser plutôt la qualité avec un indicateur plutôt d'âge fonctionnel qui lui tient compte des performances cognitives et donc de la santé, finalement, neurocognitive plus que de la santé biologique. De cette façon-là, on pourra essayer de voir différents répertoires neurocognitifs et essayer de voir la diversité neurocognitive grâce à cet algorithme de l'âge cérébro-cognitif. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et donc, à travers le projet Présage, qui a démarré ici en septembre, et que je conduis en collaboration avec Yves Jouanet, dans le laboratoire auquel j'appartiens au CRIUGM, mais aussi avec Simon Duchesne, qui est la chaire de nombreuses de neuroimagerie et qui est à l'Université Laval, on souhaite développer plutôt un âge cérébro-cognitif pour accroître la sensibilité et la validité fonctionnelle de la mesure, donc passer d'un âge cérébral à un âge cérébro-cognitif pour pouvoir estimer les trajectoires avec fidélité. Donc l'idée, c'est d'utiliser cet âge cérébral, de l'enrichir avec des données issues de la cognition, peut-être en particulier liées à la communication, puisqu'on a vu que c'était important pour la santé neuro-cognitive, de cibler plutôt des réseaux spécifiques, avec toutes les études que je vous ai montrées avant par exemple, et l'étudier au niveau longitudinal pour avoir les trajectoires de développement plutôt que d'avoir uniquement un point de temps, qui en fait est plus le reflet de l'état antérieur, il y a plusieurs études qui l'ont montré précédemment, plus le reflet de l'état antérieur que de ce qui va se passer après. Donc avec des données longitudinales, on va pouvoir finalement mieux modéliser, en tout cas on pense qu'on pourra mieux modéliser les trajectoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le faire avec des bases de données à la fois canadiennes qui ont des suivis longitudinales, mais aussi québécoises comme CIMACU, qui présentent des follow-up à 2, 4, 6, 8 ans. Alors il n'y a pas beaucoup de données à 8 ans là pour l'instant, mais ça s'en vient. Et puis ces bases de données, elles sont intéressantes pourquoi ? Parce qu'il y a des évaluations cliniques neuropsychologiques, bien sûr de la neuro-imagerie, mais aussi des bio-échantillons, etc. Donc il y a des données multimodales, qui vont nous permettre de voir différentes choses en lien avec des âges cérébro-cognitifs qu'on pourra évaluer de façon longitudinale. On va pouvoir dériver différents paramètres avec différents âges, différents paramètres, le déclin, la vitesse, l'accélération de ce déclin, et donc faire des modélisations qu'on dit idiosyncrasiques, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir les caractéristiques propres aux individus. Grâce à cet indicateur-là, on va chercher aussi à voir les variables environnementales et développementales, puisque ce sont deux composantes principales qui viennent jouer sur la diversité neuro-cognitive. Voilà, donc en tout cas, c'est le projet, et j'espère revenir rapidement avec des données pour pouvoir discuter plus en détail des résultats, puisque pour l'instant, ça vient de commencer. Et voilà, pour conclure rapidement, une approche éco-dévo est importante pour prédire la diversité neuro-cognitive. Ce qu'on souhaiterait le faire, c'est le faire sur l'ensemble du continuum. Pour l'instant, on s'intéresse au vieillissement, mais on peut très bien l'appliquer au développement. On aimerait également évaluer de façon plus large l'exposome, avec des données qui sont géocodées, mais aussi des données sociales. On aimerait mettre en place des projets d'hyperscanning dans lesquels on vient scanner deux personnes en même temps et regarder la manière dont elles communiquent ensemble. De cette façon-là, on pourra voir si, par exemple, la santé neuro-cognitive est déterminée par la personne avec qui on vit depuis longtemps, par exemple, donc l'environnement social. Et puis ça, ça va nous permettre d'enrichir à la fois les données de recherche fondamentale, les différentes formes de neuro-plasticité, les interactions entre les formes de plasticité, mais aussi d'intégrer la diversité dans nos modélisations. Aussi, on aimerait améliorer les algorithmes qu'on utilise. Pour l'instant, ils sont basés sur des données qui sont des bases de données qu'on récolte dans les pays plutôt occidentaux, industrialisés, etc. Peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de diversité dans nos modélisations. Donc, on aimerait récolter des données, en tout cas, essayer de collecter des données qui ont été acquises dans différents centres et dans des pays non weird, là, pas occidentaux, pour intégrer la diversité de façon plus large et être représentatif de populations plus importantes. et en clinique également, avec une neuropsychologie de précision, c'est-à-dire une neuropsychologie personnalisée et interventionnelle, c'est-à-dire non plus uniquement basée sur les diagnostics, mais essayer de voir aussi nos interventions neuropsychologiques. Comment est-ce que je peux évaluer, grâce à l'âge cérébro-cognitif, à quel point elles sont utiles, à quel moment je vais les mettre en place, donc les moments opportuns, les fenêtres temporelles qui seraient les plus opportunes pour avoir un maximum, pour maximiser l'âge cérébro-cognitif de nos patients, par exemple. Voilà, je m'arrête là. Je voudrais remercier Yves Jouannette, dans le laboratoire avec qui je travaille, Anna Inesane Saldos, bien sûr, à Grenoble Monique Abachiou, Sophia Achard, mais aussi Félix Renard, Loïc Labache et Gaëlle Doucet, qui ont permis donc ces travaux-là. Et puis également, on a eu la chance de recevoir des financements à la fois français, mais aussi canadiens, qui nous permettent de continuer nos recherches. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est super intéressant, les méthodologies sont intéressantes. C'est vraiment super beau à voir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'à la semaine de l'étude en 2020, vous avez comme du carité, les activités cognitives, sociales, comme que le meilleur, c'était moins celle-là? Je ne suis pas certaine d'avoir compris que pour les domaines, vous les avez gardés individuellement. Le meilleur qui s'est fait, c'est de stimuler des activités cognitives. de stimulation, toutes les activités qui vont stimuler le fonctionnement cognitif. Ça peut être des activités un peu plus passives comme la lecture, mais c'est aussi des activités comme les jeux, les jeux individuels. Ça peut être des sudokus, par exemple, ou des jeux sociaux avec d'autres individus. Donc, on a mesuré, en fait, on a des questionnaires autorapportés où les gens mettent à la fois le nombre de, enfin, quand est-ce qu'ils font ces activités-là. On a aussi, pour certains d'entre eux, le nombre de minutes associées, par exemple, sur la semaine, etc. Et donc, parmi différents domaines physiques, de loisirs, de... En fait, ici, dans le loisir, c'est plutôt des activités ménagères. En fait, ils l'appellent comme ça, les auteurs, mais c'est plutôt des activités ménagères. Des activités de stimulation cognitive, bilinguisme, etc. Parmi toutes ces activités-là, celles qui permettent de mieux classer, finalement, c'est l'activité de stimulation cognitive. Merci. Merci. Donc, l'âge cérébral est basé principalement, on peut le faire avec d'autres données, IRM anatomiques, donc les T1, qu'on vient projeter globalement dans le modèle. Puis lui, en fait, il est capable de repérer les caractéristiques dans le T1 qui lui permettent de prédire au mieux l'âge cérébral en fonction d'autres données imageries T1. Oui, c'est ça, ils segmentent, oui. Après, il y a différents modèles qui existent, il y en a qui sont basés que sur l'IRM T1, d'autres qui vont utiliser la diffusion pour enrichir les modèles, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a moins de données IRM de diffusion à disposition. Donc, en fait, on est toujours un peu dans la balance entre est-ce qu'on utilise un modèle qui serait entraîné sur des milliers et milliers d'exemplaires ou est-ce qu'on utilise un modèle plus précis dans lequel on ajoute une modalité mais qui est un peu moins représentatif. On est toujours dans cette balance-là. Les données les plus récentes montrent que plus on ajoute de modalités et plus on est précis pour prédire la santé neurocognitive, enfin cérébrale en tout cas. Mais voilà, encore une fois, il faut avoir ces données-là à disposition. Donc, nous, quand on arrive avec notre patient et qu'on n'a qu'une image anatomique, c'est compliqué. Et ce qu'on aimerait faire d'ailleurs, j'en ai pas parlé ici, mais c'est d'essayer d'améliorer ces modèles, enfin d'améliorer, d'étendre ces modèles aux données un peu bruitées qu'on peut avoir en clinique parce que parfois on a des données IRM 1.5 Tesla, par exemple, ou très artefactées. Il y a déjà des modèles qui existent avec des 1.5 Tesla, mais on pense que ce serait important d'avoir des modèles spécifiques, en tout cas, qui permettent de bien prédire sur ces données très bruitées cliniques la santé cérébrale. Parce que pour l'instant, c'est très recherche, ça reste pas mal dans le monde de la recherche, mais on aimerait bien le faire passer peut-être aussi en clinique, ça pourrait être intéressant et utile. Peut-être que je suis du coup sur une question tout à l'heure par rapport au fait que ce soit vraiment la stimulation collective qui soit liée ou prédictive. Moi, je serais plus dans l'autre bout de la vie, dans le développement, mais on voit, par exemple, que dans certaines populations, la stimulation collective chez l'antin est super importante au niveau qui est très régulier au développement cérébral, mais aussi tout l'aspect de la stimulation, de l'environnement social, qui joue un très, très gros rôle, puis je ne le connais pas en vieillissement, mais pourquoi vous pensez que c'est vraiment l'aspect de la stimulation cognitive qu'environnement social qui va être rédictive? En fait, l'environnement, ce qu'on peut voir sur le brain age gap moyen, par exemple, le graphique VO, c'est que l'environnement social, il joue aussi puisque les facteurs sociaux, la communication, sont liés en moyenne à un brain age gap qui est favorable. Donc, les activités sociales, elles jouent. Tout simplement, notre modèle, quand on lui met toutes les variables, quelle est la plus importante? Ça revient à poser la question de « Ok, si je veux améliorer la santé neurocognitive de mon patient là, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? » C'est la variable de stimulation cognitive qui est celle qui était sélectionnée. Après, je pense que ça nécessiterait d'avoir une base de données plus importante. C'est difficile d'avoir des données à la fois IRM, de style de vie. C'est des choses qu'on a mises en place assez tardivement. Finalement, dans nos bases de données précédentes, on n'étudiait pas forcément toujours ça. Mais avec des données plus enrichies, peut-être que la variable des facteurs sociaux pourrait ressentir comme une variable très importante. En tout cas, ça a l'air d'être important pour la santé cérébrale quand même. Simplement, ce n'est pas cette variable-là que le modèle a sélectionnée en priorité. Ça ne veut pas dire que ça ne sert pas. Aussi, là, on est vraiment sur des choses assez moyennes. Si on regarde individu par individu, on sait qu'il y a une notion de sensibilité neurobiologique à l'environnement, par exemple. Ça a été pas mal étudié dans le développement. C'est-à-dire qu'il y a des individus chez qui on va leur donner un style de vie très positif et finalement, ça ne va pas forcément bien jouer. Puis, à l'inverse, des facteurs très négatifs. Finalement, il va y avoir une résilience ou une résistance très forte et ils ne vont pas être sensibles à cet environnement délétère. En fait, c'est très variable d'un individu à un autre. Encore une fois, il faut prendre des modèles qui soient plus individualisés pour essayer de bien comprendre et d'attaquer justement cette diversité pour savoir OK, j'ai ce patient-là qui présente ces caractéristiques-là. Qu'est-ce qui va fonctionner chez lui ? Ça peut être plutôt des variables sociales, plus que de la stimulation cognitive chez un patient X. Tandis que chez un patient Y, ce sera autre chose. Donc, c'est vraiment… Là, ici, c'est de la moyenne. Encore une fois, c'est moins… Mais oui, c'est sur le social et le commun. Et on peut le voir quand même sur le Brain Age Gap moyen. Vos modèles sont quand même vraiment… Je crois qu'on peut toujours améliorer, mais c'est quand même des super belles bases de données. Non, c'est super. Et puis, au Québec, on a la chance, là, comme je parlais de CIMACU, par exemple, d'avoir des belles bases de données qui sont en cours, mais qui ont un suivi longitudinal qui est super important aussi. C'est vraiment super. Donc, c'est important d'avoir des beaux modèles, mais c'est aussi important de comprendre ce qui se passe derrière, quand on prédit des choses. Et puis, d'avoir des bases de données qui soient suffisamment représentatives aussi. Et ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, de faire attention à ça. Et c'est une limite importante. Merci. Oui. C'est peut-être un petit peu, Valérie. Si je ne comprends pas, c'est que le Brain Age Gap soit… Oui. Mais en rapport à l'enfance, est-ce qu'on voudrait plus que le Brain Age Gap sur le CIMACU ? Oui. Alors ça, je ne travaille pas dans le développement, donc c'est une bonne question. Je pense que le fait de développer un âge cérébro-cognitif nous permettra d'avoir les performances en plus et de voir finalement quels critères de la structure pourraient être liés aux performances et nous aider plutôt à mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'effectivement, avec la maturation, on pourrait s'attendre à ce que l'écart soit plutôt inversé, que ce soit plutôt un cerveau plus vieux qui soit signe de maturité. J'avoue que je n'ai pas encore attaqué cette question-là, mais je sais qu'il y en a qui ont commencé à le faire, donc ça vaudrait la peine de regarder. Mais c'est une très bonne question. Ce n'est pas une question basique, au contraire. Ça va dépendre d'une mesure qu'on prend, parce que dans le développement, il y a certaines mesures d'indices cérébraux qui sont encore plus inversées ou moins plus. Ça dépend de ce qu'on est à quel âge. Donc, c'est super intéressant. Oui, oui. Et je n'en pensais pas encore, mais je suis vraiment surpris que l'activité physique soit une autre chose. Oui, oui. Je me demandais, au niveau de l'intensité, de la fréquence, l'intensité, des données qui montrent que l'activité physique est importante. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a surpris aussi, parce qu'on s'attendait à ce que cette variable sorte plus. Le questionnaire est assez basique. C'est le questionnaire de fréquence autorapportée de Hitch et collègues de 93. C'est un questionnaire qui est assez basique sur les activités, et il se peut que ce soit la façon dont les gens aient répondu, qu'ils puissent biaiser nos résultats. On ne sait pas trop, en fait, globalement, pourquoi est-ce que cette variable n'est pas ressortie plus que ça. Elle n'est pas significative ici chez nos 65 ans et plus. Par contre, elle l'était, là, je n'ai pas montré, mais chez les individus plus jeunes. Les jeunes, ça ressortait comme étant une variable importante pour la santé neurocognitive. On va essayer d'explorer un peu plus, parce qu'on a le sous-détail. Là, je n'ai pas encore analysé ces datas-là. Est-ce que, comme ça fait que cette population s'est dans l'acte vis-à-vis, ça ne sort pas ? On a regardé quand même qu'on est, sur chacune des activités, quand même une courbe avec des gens qui font plus ou moins des activités, que ce soit représentatif quand même. Donc, non, on a un peu de tout. Donc, ce n'est pas ça qui pourrait l'expliquer. Mais bonne question. Oui. J'ai une question qui vous parle. C'est possible que le modèle a géré la polyméalité. Il y a des résultats qui sont cachés par le fait, et certaines variables qui sont très corrélées. Peut-être que le modèle est parfait, de toute façon. Oui. Et donc, parce que j'essaie que chez les personnes, à la manière de l'activité physique, l'activité cognitive, l'activité sociale, très souvent, qui sont très, très, très associées, en fond. Donc, chez le domaine, c'est qu'il n'y a pas un laser, il y a un stack qui est dans le modèle choisi. Il n'y a pas le modèle choisi. Il n'y a pas le modèle choisi. Il n'y a pas le détail qu'on pouvait. Il y a une galaxie avec le soleil au centre, qui serait notre Brain Age Gap. Puis, regardez un peu comment les différents facteurs sont liés à ce Brain Age Gap, plus proche ou non du soleil. Et puis aussi, s'il y a des variables qui sont satellites d'autres variables. Donc, ça tient compte à la fois des corrélations avec le Brain Age Gap, mais aussi entre les différentes variables. Et on a essayé de faire ça justement en se disant, peut-être qu'il y a des effets attracteurs, on va dire. Mais malheureusement, sur le plan de l'activité physique, ce n'était pas lié à une autre de nos variables dans ce jeu de données-là. Donc, il faut rester prudent. Je vais explorer un peu plus en détail. Peut-être que la consistance interne des questionnaires telle qu'elle a été validée à l'époque était bonne. Et puis, quand nous, on cherche là-dedans, il y a certains indicateurs qui pourraient être plus intéressants à aller attaquer plutôt que de s'intéresser à un indicateur global. Peut-être à quel point je prends une marche tous les jours plutôt qu'à quel point, je ne sais pas, je jardine ou je ne sais pas trop. Il me semble qu'il y a quand même une variabilité dans les activités physiques qui sont étudiées là. Donc, voilà. Peut-être aller regarder un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, malheureusement, ce n'était pas ça qu'on ne pouvait pas l'expliquer par rapport à ça. Oui. Mais très bonne remarque. Je peux te permettre de poser une autre question. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, mais je me demandais par rapport à l'intégrer éventuellement tout ça en clinique, ce qui serait vraiment fort intéressant. Donc, l'âge fonctionnel, sur ce qu'il y a, mais il y a quand même des enjeux. Oui, complètement. Qu'est-ce que la façon, selon vous, la meilleure façon de l'intégrer ? Comment ça serait utilisé ? Qu'est-ce qui serait partagé avec le patient ? Alors, ça, c'est vraiment une question qu'on s'est posée au départ et puis qui revient souvent quand je fais des présentations sur l'âge. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un panel d'experts, globalement, discuter avec les neuropsychologues, avec les gériatres, par exemple, dans le cas du vieillissement, et voir, selon eux, quelle serait la meilleure manière de l'utiliser aussi, parce que c'est eux qui vont l'utiliser in fine. Donc, c'est eux qui seront les parties prenantes, on va dire, avec aussi des patients partenaires et des personnes âgées partenaires. Donc, on va essayer de voir ça en commun, là, puisque nous, juste décider de ça. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et l'idée, c'est que ça reste un indicateur, là, basé sur des statistiques, certes, des modèles de plus en plus représentatifs, de plus en plus individualisés, mais c'est toujours le clinicien qui doit, globalement, c'est juste une bille en plus, quoi. C'est un outil en plus, mais c'est pas là-dessus qu'on doit pouvoir baser nos décisions complètement non plus. Et puis, il faut, en clinique, plutôt écouter le patient. Là, si on lui prescrit tant de minutes d'activité de stimulation cognitive et que lui dit, mais ça m'intéresse pas, probablement que ça marchera pas, là. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ces aspects-là, qu'on les prenne en compte avec un panel d'experts. Et puis, ouais. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est super intéressant. Et même en développement aussi. Oui, je pense que ça a vraiment une importance dans plein de domaines différents, finalement, et dans le développement aussi. Oui. 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 Alors, nous, ce qu'on souhaite... Dans le cadre du vieillissement, c'est ce qu'on souhaiterait faire. Parce que quelque part, si on ralente, et là, on assiste à un vieillissement de la population important, une prévalence de la maladie d'Alzheimer qui est et qui va être de plus en plus massive. L'idée, c'est que si on retarde l'apparition des premiers symptômes, ça a un impact majeur à la fois pour la vie du patient lui-même, puis aussi pour la société en général. Donc, l'idée, ce serait d'arriver à mieux cibler les trajectoires pour repérer en amont et pouvoir déjà aider, proposer des interventions, par exemple. Oui. Oui, c'est ça. Globalement, ce serait de pouvoir prédire le déclin le plus tôt possible pour pouvoir... En fait, comme une rééducation, par exemple. On pourrait imaginer ça. Commencer en amont à donner des petits... à aiguiller, par exemple. Ou... Exact, exact. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment pâtissant. Est-ce qu'il y avait une dernière question ? Oui, tu parles tout à l'heure de différents niveaux de résilience individuelle. Oui. Et j'aimerais ça nous entendre sur comment est-ce que vous pensez intégrer ça dans vos modèles, comment est-ce qu'on mesure ça ? Oui, bonne question. Comment est-ce qu'on mesure... Donc là, il faudrait utiliser, par exemple, l'âge cérébro-cognitif pour voir, finalement, si, quand je prescris une activité donnée, est-ce que ça a tendance à modifier l'âge cérébro-cognitif ? Si ça le modifie, c'est que, globalement, mon intervention a eu un impact positif. Après, est-ce que le patient adhère avec ça ou non personnellement ? Je ne sais pas. En tout cas, d'un point de vue neuro-cognitif, c'est mesurable. Et on a des preuves pour dire, ça vous aide. Après, vous êtes libre de continuer ou non. Mais au moins, on a un peu de débit comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas... Après, c'est propre à chacun, les intérêts de chacun et tout. Là, c'est autre chose. Mais en tout cas, d'un point de vue objectif, on peut... On a de la matière pour dire, OK, mais moi, je vois là que votre âge cérébro-cognitif a évolué. Vous évoluez bien. Vous évoluez bien. On a ralenti la trajectoire, par exemple. Vous êtes libre ou non, on continue. Et après, c'est ça. Mais oui, c'est plus d'avoir un indicateur objectif. Mais plutôt que subjectivement dire, il faut faire ces activités-là. Et puis voilà. Mais c'est sûr qu'on pourra maîtriser les enfants plutôt. Merci beaucoup.